En soutien aux palestiniens, l'influenceuse Maéva Guénam rompt son contrat avec Magali Berda. Maéva Guénam s'était exprimée en soutien aux palestiniens face à la riposte de l'armée israélienne, alors que l'agente d'influenceur Magali Berda rappelle régulièrement son soutien aux israéliens depuis les attaques terroristes du Hamas. Un revirement pour l'agente d'influenceur Magali Berda. Une de ses stars, Maéva Guénam, 3.2 millions d'abonnés sur Instagram, a confirmé qu'elle rompait sa collaboration avec l'agence Shona Events après que leur désaccord au sujet du conflit entre Israël et le Hamas a éclaté au grand jour sur les réseaux sociaux. L'ex-candidate des Marseillais avait pourtant commencé par soutenir son « ex-agente » lors d'un désaccord avec un autre influenceur, Dylan Thierry. Le 8 octobre, le luxembourgeois, ex-candidat de Koh-Lanta poursuivi pour « abus de confiance aggravée », a publié sur Instagram une vidéo dans laquelle figure une carte d'Israël, dont il efface le nom pour le remplacer par « Palestine ». Une vidéo qui avait indigné Magali Berda, qui a plusieurs fois exprimé sa tristesse pour Israël après les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre. On ne peut pas se servir de ce conflit pour faire du buzz et des followers. Il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas rigoler, relate le Parisien. Dans une vidéo YouTube, Maéva Guénam a d'abord pris le parti de son agente qui a selon elle, besoin de soutien, mais elle ne reprend pas entièrement ses positions sur les affrontements au Proche-Orient. Elle règne sur le business des influenceurs, qui est Magali Berda. Elle règne sur le business des influenceurs, qui est Magali Berda. Les miens passent avant un contrat, le 14 octobre. Maéva Guénam soutient plus clairement les Palestiniens, raconte le Parisien. Je suis contre les guerres, contre tout ce qui se passe, ce qui est arrivé à Israël, il y a eu des morts, je ne suis pas du tout pour, mais s'il vous plaît, venez on se parle français. On en parle de tous les morts qu'il y a en Palestine ? On en parle du fait que, tous les jours, ils délogent des gens de leur propre maison, là où ils ont grandi, on en parle de tous ces morts-là ? Elle tient par la suite des propos plus radicaux, affirmant qu'Israël a prévu les attentats du Hamas. Je pense qu'ils, les Israéliens, NDLR, étaient au courant qu'il y allait avoir cette attaque et ils ont laissé faire pour qu'après, qu'il y ait des représailles, et pour qu'il y ait encore plus de terrain, et qu'ils tuent encore plus les Palestiniens, des théories non argumentées, sans aucun élément de preuve. Après ces déclarations, Maéva Guénam affirme avoir été menacée de mort à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, et vouloir porter plainte. Une plainte qui est actuellement, en cours de rédaction, car « complexe », déclare son avocat au Parisien. La rupture a finalement été consommée quelques jours plus tard. Dans une story Instagram du dimanche 22 octobre, Maéva Guénam explique que « ses « principes » ses « engagements » passent au-dessus d'un contrat, et que « elle, Magali Berda, défend, sic, les siens et c'est tout à son honneur, et les miens passent, sic, avant un contrat. » Décision pas facile, puis dans une série de stories sur Instagram et Snapchat le 25 octobre, l'influenceuse confirme qu'elle a rompu sa collaboration avec Magali Berda. « Une décision qui n'a pas été facile pour moi », détaille-t-elle, ajoutant que « pour moi c'était comme si je la trahissais ». « Mes raisons, j'ai pas envie de les donner, parce que je suis pas une ingrate, je veux pas l'enfoncer, c'est assez difficile pour elle, Magali Berda. » « Elle les connaît, c'est tout ce qui compte », explique Maéva Guénam. Contactée par Tech Esperluetco, Magali Berda confirme que le contrat entre Maéva Guénam et Shona Events est désormais rompu. Maéva Guénam n'est pas la seule influenceuse à quitter le navire Shona Events. Depuis le début du mois d'octobre, les départs d'autres figures de proue se sont enchaînés. Laura Lempica, 2,1 millions d'abonnés sur Instagram, puis Julien Tanti, 8,2 millions, et sa femme Manon Tanti, 3 millions, marre d'être gentille et de toujours se faire avoir. Maintenant, la vérité va retentir quoi qu'il arrive. Je vous tiens au courant rapidement, a conclu l'ex-star des Marseillais.